salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel bon aujourd'hui c'est une vidéo spéciale donc vous voyez je suis pas en tenue dédé frelon là je suis en camouflage je vais me transformer en dédé espion ah ah donc pourquoi je vais faire ça alors je vous explique il n'y a pas longtemps j'ai fait une cliente qui avait un nid de frelon sous son avant toit donc c'est une maison à étage et ce nid de frelon d'en bas il est à 5 6 m et mais par contre on peut accéder depuis la fenêtre il est juste devant la fenêtre donc donc cette dame connaissait pas un frelon donc elle s'est renseignée elle savait même pas que c'était des frelons donc elle est allée dans son magasin de jardinerie et juste à côté de chez elle et elle a demandé des conseils alors là c'est là où ça m'a pas du tout plus du tout mais du tout plus c'était quoi les conseils lui a proposé d'acheter une bombe de traiter depuis en bas ou de traiter depuis la fenêtre voilà avec des bombes spéciales 6 m donc il faut s'éloigner arroser le nid en fait pas l'intérieur juste l'extérieur donc c'est un monsieur qui lui a conseillé dans ce magasin donc elle a acheté deux bombes elle m'a dit que ça coûtait cher ces bombes du coup ben là pas elle a acheté elle a voulu le faire et en fait elle s'est dégonflé au dernier moment au dernier moment c'est dit elle a eu peur c'est dit c'est quand même gros c'est des frelons donc elle a décidé de m'appeler donc je suis passé j'ai fait l'intervention m'a expliqué donc l'intervention je vous la montre juste après mais avant de vous montrer l'intervention j'ai décidé d'aller voir ce magasin en caméra cachée ça veut dire que je vais aller poser les mêmes questions que la dame a posé pour voir s'ils vont me dire la même chose et s'ils vont me proposer une bombe ou deux bombes on va voir donc comme j'ai pas des caméras espions j'ai qu'une gopro je vais cacher la gopro et je vais juste mettre le micro donc le micro il est là ouais le petit micro je vais me l'accrocher dessous le pull et comme ça on va voir donc il n'y aura pas des images il n'y aura que le son dès que j'ai fini ça je pars de suite c'est juste là dès que j'ai fini je vous reprends et on fait le point et après je vous montre l'intervention de la dame comme ça vous avez une idée du nid de frelons qu'elle aurait pu faire toute seule donc elle aurait pu on va être magasin donc c'est un magasin d'outillages qui vendent un peu le tout des graines et tout ça un peu comme 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 une jardinerie et tout ça voilà là que je marche un peu loin pour qu'ils reconnaissent pas la voiture d des frelons on va aller voir ça voir si on peut acheter le bombe à limite comme ça je vous montrerai je vais voir ça excusez moi je peux pas mettre les images comme je vous ai dit tout à l'heure parce que je suis pas un professionnel de ça de l'espion voilà c'est un petit magasin c'est pas grand mais à mon avis ça doit fonctionner un peu pareil dans tous tous les autres magasins bonjour excusez moi j'aurais besoin d'un conseil pour j'ai un nid de frelons je pense à la maison et je veux savoir l'aérosol mais comment on fait pour traiter si ça se traite ou pas parce qu'en fait il est il est sous l'avant toi oui pour passer ce tuyau et puis c'est un diffuseur automatique il a pourra s'y mettre d'eau il est sous un avant toi vous savez vous avez un étage et sous l'avant toi donc d'en bas c'est à 6 m et après je peux ouvrir une fenêtre et être juste devant mais il juste devant la fenêtre parce que soit c'était passé le tuyau et mettre au diffuseur soit ça c'est ça qu'on utilise qui est foudroyant à 6 m qui est un jet puissant mais est-ce que vous allez y arriver de d'en bas de la fenêtre oui mais d'en bas d'en bas ils y sont les 6 mètres à 6 mètres à peu près il ya cinq six mètres je pense un étage c'est ce que vous allez arriver à rentrer dans la c'est dans le sous le tout il ya la fenêtre et c'est derrière vous avez le toit qui dépasse là où il ya l'étui là où il ya la gouttière est juste dessous là il ya le bois le lambris là ça y est accroché dessous après de la fenêtre je suis juste en face mais c'est pas trop d'être près trop dangereux je sais pas près je connais rien du tout j'ai regardé sur internet je sais même pas que c'est des frelons il ya beaucoup de frelons asiatiques en fait je pense ce que j'ai vu sur internet ça ressemble à un frelon asiatique ouais parce que là du coup vous pouvez vous éloigner vous éloigner un peu plus quoi puisque ça a un jet puissant ce que j'ai regardé tout à l'heure ouais c'est mais il faut quand même le mettre à ses prêts c'est quand on n'a pas accès mais après c'est le produit ça coûte ça coûte 25 euros quand même mais j'ai pris que 20 euros je vais chercher le reste à la voiture j'ai pris que 20 euros je pensais que ça coûtait moins cher on avait deux prix à un moment et il n'y en a plus donc faut quand même je vous protège un peu quoi après c'est que honnêtement j'ai jamais fait non plus je pense pas avoir peur de ça se passe plutôt de des frelons c'est plus le soir le soir pour le traiter d'accord bon mais je vais aller chercher je cherche 10 euros de plus en voiture et je reviens à de suite bon je sors du magasin je suis tombé sur une dame qui n'a pas l'air de s'y connaître bon elle m'a toujours un n'a pas dit une seule fois qu'il fallait appeler un professionnel il m'a proposé deux produits donc on va voir ça bon voilà l'idée c'est terminé donc vous avez vu donc j'ai acheté la bombe regardez moi cette bombe ouais insectes et frelons efficace sur le frelon asiatique action gros débit ce qui me fait rigoler ce qui a marqué usage professionnel alors pourquoi ils vendent ça dans un magasin c'est bizarre donc vous avez vu la dame quand même elle n'avait pas l'air de trop s'y connaître quand même donc c'est des vendeurs qui s'y connaissent pas sur les produits sur le frelon donc il conseille des gens d'aller traiter eux mêmes donc c'est le risque c'est la mort quand même le plus gros risque c'est que cette personne pouvait mourir vous allez voir le chantier après vous allez voir le nid comment il était c'est quand même chaud patate bon qu'est ce qu'on fait sur ça qu'est ce qu'on fait moi ça m'énerve je vous le dis d'aider il est énervé à cause de ça et c'est pas la première fois en plus vous avez vu la dame elle a dit il en reste pas beaucoup ça se vend très bien donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de personnes qui achètent des bombes ils sont vraiment conseillés par ces gens là donc j'aime pas cette dame la vendeuse mais mon magasin j'en veux pas pour moi c'est c'est l'état ou l'union européenne qui doit arrêter de mettre frelons asiatiques sur les bombes les gens ils achètent des bombes c'est pour détruire des guêpes des nids de guêpes à la limite ou des guêpes ou à la limite un frelon mais dans la maison voilà pas un nid bon qu'est ce qu'on peut faire d'autre franchement 25 euros quand même c'est pas donné ouais dd dites moi ce que vous en pensez laissez moi un petit commentaire j'aimerais bien avoir votre avis si vous êtes professionnel du métier dites moi aussi ce que vous en pensez est ce que ça vous est déjà arrivé que des clients vous parle de ça qu'ils ont essayé avec des bombes qu'on leur a conseillé après c'est des magasins de jardinerie donc il ya je pense que toutes toutes les marques de magasins font la même chose après comme je dis j'aime pas au magasin ni aux vendeurs et on leur dit de vendre ça donc ils font ça c'est des fournisseurs et ses fournisseurs c'est les mêmes fournisseurs qui nous fabriquent les produits pour nous donc et pourtant nous ils nous fabriquent des produits pour qu'on soit en sécurité et tout ça et après ils vendent ça à côté bon je vais vous montrer l'intervention et ça sera comme ça vous allez avoir une idée de ce qu'elle aurait pu avoir la dame et ben n'hésitez pas surtout à partager la vidéo voilà c'est une vidéo information c'est pour prévenir un maximum de personnes ben de pas acheter des bombes et si on vous conseille d'acheter des bombes mais vous dites non vous en parlez autour de vous vous dites non c'est un nid frelant appelé un professionnel mais ça vaut ça vaut pas le coup de risquer sa vie pour pour des frelants voilà donc ben je vous dis à bientôt et je vous laisse avec l'intervention de chantier salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on est sur un nid de frelants asiatiques qui est situé en hauteur je vais vous montrer alors vous voyez le volet le nid est juste là alors je le trouve bizarre ce nid parce que juste à côté vous allez voir je sais pas si vous voyez des petites taches blanches on dirait qu'il ya des petits morceaux de nid un peu partout donc je vais mettre l'échelle je vais mettre l'échelle et on va regarder ça allez c'est parti pour le combat par contre j'annonce un énorme nid je viens de voir quelque chose plutôt intéressant on voit le nid à l'extérieur mais je pense qu'ils sont aussi dans le coffrage en bois on va s'approcher à mon avis ils m'ont déjà repéré vous allez voir ça comme c'est magnifique allez vous êtes prêts les dd regardez moi ça Où est le banc et le banc c'est ici il y a toujours la salle là et moi aussi il y a toujours une salle pour sprager ici il faut un étrange ce sera on se mate Voilà tu savais quoi? C'est très bon tu sais Voilà ça y va C'est un truc d'oeufs. Excusez-moi pour les images, mais ça bouge beaucoup, regardez-moi tous ces trois longs, regardez-moi tout ça, on va ouvrir à l'intérieur, vous voyez on ne voit pas trop de galettes, après c'est un moment de l'oreille, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. On regarde, on regarde, on regarde. Bon voilés, c'était une petite vidéo, mais très impressionnante, donc là le frein se fait adapter, il a fait un petit nid pour nous montrer qu'il était gros, mais il était un peu trop gros. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, allez pouce toi toi, tu importants, à la partager un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les dédé. Oh oh oh, des livres longs Oh oh oh, des livres longs